Et bien salut à tous c'est Chaperone, on se retrouve pour les résultats de W.A.Raw, c'est parti pour les résultats. Donc pour commencer, le show commence avec Seth Rollins qui est accompagné de JD Security, Kane et Big Show. Donc Seth Rollins prend tout de suite le micro et revient sur ce qu'il considère comme une trahison de la part de Randy Orton. Donc comme vous savez la semaine dernière, Randy Orton a détruit Seth Rollins, juste après le match. Donc voilà, Rollins dit qu'il accepte le challenge de Randy Orton, donc Randy Orton a défié cette course pour un match à WrestleMania. Et Randy, donc, à la condition que Randy accepte de l'affronter ce soir. Donc il ne faut pas plus pour faire venir Randy Orton qui accepte le match, Orton ajoute qu'il lui faudra de l'aide ce soir car il va se retrouver seul contre toute l'autorité. Donc voilà pour ça. Le premier match c'est Nikki Bella contre AJ Lee. Donc Nikki Bella accompagné de sa soeur Brie et AJ Lee accompagné de Paige. Donc c'est Nikki Bella qui remporte le match face à AJ Lee à une semaine de WrestleMania. Ce match s'annonce déjà très chaud. Mais normalement, ce sera l'inverse à la semaine dernière, ce serait AJ Lee et Paige qui remporterait le match. Donc voilà. Ensuite passons au deuxième match. Donc le deuxième match c'est Ryback contre The Miz. Donc c'est Ryback qui remporte le match face au Miz. Donc le Miz qui est accompagné de Damien Mizdao. Donc à l'issue du match, Mizdao vient aider le Miz. Mais le Miz lui porte sur ce score quand il fait Nelly. Le Miz qui est en rage d'avoir perdu le match. Qui s'attaque à Damien Mizdao. Donc c'est parti pour la signature de contrat pour le match entre John Cena et Rusev pour le titre des Etats-Unis à WrestleMania. Donc John Cena débarque et signe le contrat. Ensuite Rusev fait son arrivée à son tour et accompagné d'un avocat. Il semble que Rusev ne veut pas signer mais à la fin il signe finalement le contrat. En jetant ensuite la table sur Cena et en partant. Donc voilà, officiel John Cena et Rusev. Ça fera 3 WrestleMania la semaine prochaine. Donc voilà. Ensuite passons au troisième match de la soirée. Donc Tyson Kidd et Césaro contre Big E et Kofi Kingston. Donc la semaine dernière ils avaient perdu contre New Day. Cette fois-ci c'est la revanche. Et cette fois-ci c'est Tyson Kidd et Césaro qui remportent le match. Ensuite il présente la vidéo, l'interview de Brock Lesnar. Donc il s'exprime et il dit qu'il reste tout le monde à la WWE après WrestleMania. Il sera toujours champion car il va détruire Roman Reigns à WrestleMania. Donc il est revenu sur ses derniers matchs. Donc voilà, il a conquis un peu toutes les grosses superstars de la WWE depuis qu'il est revenu. Ouais, il a refait montrer tous les catchers qu'il a affrontés depuis qu'il est arrivé. Cena, Punk, Triple H, Lender Taker. Il est revenu sur sa victoire récemment et l'année dernière. Donc il disait qu'il s'en foutait de la réaction du public quand le Taker a perdu. A perdu et la streak était brisée. Donc voilà les derniers mots. C'est qu'il dit qu'il reste ou pas la WWE, il sera toujours champion car il va détruire Roman Reigns à WrestleMania. Et on verra ce qu'il se passe la semaine prochaine. Ensuite, 4e match, Big Show contre Eric Rowan. Donc le match n'a pas le temps de commencer que Big Show a détruit Eric Rowan sans laisser le temps au match. Donc le dernier nom pour le Hall of Fame 2015 est annoncé en la personne de The Living Legend Larry. C'est Sbitsko je crois. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc voilà. Il est introduit au Hall of Fame 2015. Ensuite, Kain. Enfin, je vous avais. Donc Kain est dans le ring accompagné de Goldust, Darren Young, Adam Rose, Titusunil, Jack Swaggy, Rhysletter, Fandango, Curtis Axel et Zack Ryder. Tout ce petit monde va participer à la bataille royale en l'honneur de André The Giant pour la deuxième fois. Kain va leur faire une démonstration. Mais Mercury qui va lui aussi participer à ce match est finalement le seul à rester dans le ring. Donc voilà. Ensuite, Paul Eman est dans le ring et il est venu parler. Donc il parle de Broke Lesnar qui va détruire Reigns à Wrestlemania. Ensuite, Roman Reigns débarque et dit qu'il va le battre. Ensuite, dit lui qu'il va battre Lesnar à Wrestlemania. Ensuite, Danicolis. Cetris n'aura pas le soutien de Kane Big Show et JD Security dans son match suite à des désaccords. Donc ils sont un peu embrouillés entre eux. Donc Cetris n'aura pas de soutien. Ensuite, cinquième match de la soirée. Donc Daniel Bryan dans le Ziggler et Dino Brose contre Banus Barrette, Tardust et Luke Harper dans un 3 contre 3. Donc c'est Daniel Bryan, Ziggler et Ambrose qui remportent le match. Donc à l'issue du match, Dino Brose récupère son titre. Le titre à Tarko Tianton qui lui avait été dérobé. En coulisse, l'autorité dit que Cetris s'est mis tout le monde à dos et qu'il est temps de prouver ce qu'il vaut seul. Donc voilà, ensuite, Bray Wyatt apparaît à l'écran et il vient encore défier Ledertaker et tout ça. Il vient parler de Ledertaker avant leur match à Wrestlemania. Comme vous savez, la semaine dernière, Ledertaker a accepté le défi de Bray Wyatt, ce qui fait qu'il s'affronte la semaine prochaine à Wrestlemania. Donc voilà. Ensuite, passons au main event de la soirée de WRA. Cetrolins contre Randy Orton. Donc Cetrolins débarque seul d'abord, mais finalement toute l'autorité vient à son aide. Orton se trouve tout seul contre toute l'autorité. Donc au moment où tout le monde allait monter sur le ring et allait attaquer Randy Orton, la lumière coupe. La lumière se coupe, on entend la musique de Stings. Et ça sera lui, mais on voit Stings et Randy Orton qui sont... Bah Stings est dans le ring avec Randy Orton, avec sa batte. Donc il détruit toute l'autorité. Bah Stings et Orton se débarrassent de l'autorité pour conclure le show. Donc juste après, bah Stings est venu parler et il dit qu'il va, comme d'habitude, il va batte triplette à Wrestlemania. Donc voilà pour conclure le show. Donc Stings était bien présent d'après les rumeurs. Hier, il y avait les rumeurs, on l'avait vu à l'aéroport, dans la ville où se passait Rho. Donc déjà on l'a aperçu à l'aéroport, ça veut dire qu'elle allait apparaître à Rho. Donc bah, ce n'était pas des fausses rumeurs, il a bien été là Rho. Donc voilà pour les résultats de David Orton. Donc on a beaucoup, beaucoup de matchs annoncés. Pour Wrestlemania, on a déjà Tripej contre le Stings. Undertaker contre Bray Wyatt. John Cena, Rousseff. On a le tag team, le tag team match des divas. Le ladder match pour aussi la terre continentale. La bataille royale en mémoriel André The Giant. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de matchs. Je vais vite fait aller voir les légendes introduites, qui seront introduites dans le fame 2015. Parce que je n'ai pas toute la liste. Il y a des moments, je n'ai pas regardé qui a été introduit. L'Endertaker va-t-il ? Bon, l'Endertaker ne sera pas de stanner comme il est toujours en action. Peut-être l'année prochaine, l'Endertaker sera introduit au fame. Enfin si, il faut d'abord qu'il arrête. Qu'il arrête, qu'il prend sa retraite. Donc c'est sûr que juste après ça, il sera dans le fame, ça c'est sûr. Je vais regarder si ça apparaît, le fame, ah voilà. Je voulais parler des matchs de Wrestlemania. Même si ça je le ferai dans les prédictions de Wrestlemania. Moi je vois déjà, mes prédictions pour Wrestlemania déjà, c'est que j'espère que Trippet remporte le match. Face à Stings. J'ai oublié que Randy Orton, c'était officiel, donc ils s'en font à Wrestlemania. J'avais oublié de dire ce match aussi. Trippet, je suis normalement le basse Stings. Pour moi. L'Endertaker va Bré Wyatt. Sina va Rousseff. Edgeli et Page rapportent le match face à Obela Twin. Randy Orton va Cétrolins, normalement. Donc voilà. Donc mes prédictions, c'est ça. Je vous crois que je le ferai plus tard pour le fame, parce que la page de la double bug un peu, je voulais juste voir qui était introduit. Mais ça ne marche pas, donc je le dirai plus tard. Donc ça va être la dernière semaine avant Wrestlemania. Donc là, je vais préparer plusieurs vidéos. Donc normalement, je ferai des prédictions en compagnie d'amis ou de youtubeurs. J'avais annoncé ça depuis des mois de faire ça, mais j'ai toujours appris à annuler. J'ai préféré les faire tout seul. Mais normalement, les prédictions de Wrestlemania, je ferai peut-être avec un youtuber ou des amis. Peut-être Matercao, si lui veut bien. Donc voilà. C'est tout pour les résultats et les news, les nouvelles. On se retrouve jeudi, vendredi, pour les résultats de WWE SmackDown. Et on se trouva juste après, la semaine prochaine, lundi, pour les résultats de WWE Raw. On se trouva vendredi pour SmackDown. Samedi, pour les prédictions de Wrestlemania. Donc peut-être une petite review aussi avant Wrestlemania, une petite vidéo. Et suivi des résultats de Wrestlemania juste après. Donc voilà. Ce Wrestlemania va être chargé quand même. Il y a des gros gros matchs. Donc normalement, ce Wrestlemania ne va pas nous décevoir. D'après la grosse carte qu'il y a. Donc voilà. J'espère ne pas être déçu pour ce Wrestlemania. Et on se retrouve vendredi pour le résultat de SmackDown. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, commenter vos avis, comme vous voulez, comme d'habitude. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreux, désolé, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie. Donc voilà, je vous remercie d'être de plus en plus à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à vendredi. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501